C'est la question que l'on se pose face aux risques naturels majeurs. Les passages d'Irma et Maria de septembre dernier ont permis de mesurer le manque de préparation des citoyens et des entreprises. Avec ce forum mis en place par la région Guadeloupe, il est temps de faire une mise au point et de la prévention pour cette période cyclonique à venir. C'est une bonne initiative d'avoir assemblé tous les professionnels, les politiques, mais également la population à joindre cette opération, cette conférence, pour apporter des éléments de réponse déjà d'une part, de l'information, des choses que j'ai pu apprendre moi-même encore aujourd'hui, et également prévenir pour l'avenir dans la mesure où nous sommes à l'orée de cette nouvelle saison cyclonique un an après Irma. Il y a des choses où on se pose encore des questions. Comment il y a eu une telle destruction, même par rapport au vent qu'il y a pu y avoir ? Il y a eu un phénomène dans le phénomène. Ces retours d'expérience, ces analyses, aujourd'hui, ont dû se créer et se monter après un certain nombre de temps. Donc non, il faut prendre le temps pour bien faire les choses, il faut prendre le temps nécessaire. Alors aujourd'hui, peut-être que ça paraît un petit peu en retard parce qu'on est à l'orée d'une nouvelle saison, mais c'est des expériences qui vont nous servir aussi pour la prochaine saison, c'est-à-dire celle de l'année prochaine. Et à chaque fois, on va augmenter en intensité. Certains de nos concitoyens ont perdu certains réflexes que nos parents avaient, nos grands-parents avaient, sur la manière de se préparer. Et pour avoir constaté tous des comportements tout à fait inadaptés, nous pensons qu'il était tout à fait temps de mobiliser le maximum de moyens pour permettre aux plus jeunes et aux plus anciens de réfléchir sur comment mieux se préparer, comment se tenir informé des solutions modernes pour optimiser cette préparation. Et là, nous avons la chance d'avoir en Guadeloupe pas mal de porteurs de projets qui ont des solutions innovantes, mais qui ne sont pas connues sur justement ce qu'on peut faire de façon moderne vis-à-vis des risques majeurs. Pour l'occasion, architectes, météorologues et autres professionnels proposaient des conférences et des stands pédagogiques afin de partager leurs connaissances et savoir-faire. Donc depuis 2001, rien n'est fait en termes de prévention des risques naturels sur la Guadeloupe. Donc il nous fallait inventer un système pour pouvoir donner l'alliante en cas de risque majeur. Parce que ce qui, pour l'instant, est mis en place n'est pas assez efficace. Donc sur une période quasi instantanée, on peut déclencher l'alerte grâce aux sirènes d'alerte qu'on a remises au goût du jour. Et on a créé un réseau Wi-Fi, WiMAX, pour pouvoir déclencher les sirènes d'alerte. Donc du coup, sur 5 secondes, tout le territoire est déclenché en cas de risque majeur. Le forum Kanu Café se tiendra jusqu'au samedi 9 juin au stade Vélodrome de Bémao. Sous-titrage Société Radio-Canada